... Pendant des années, on disait que quand on présentait la météorologie, c'était très compliqué et que les gens n'y comprenaient rien. On a essayé de faire justement, envoyer les présentations météorologiques à la télévision qui sont très simples, très didactiques, très ludiques pour essayer que les gens s'intéressent. On s'aperçoit qu'on a peut-être trop simplifié l'extrême et qu'il faudra que les gens soient bien conscients que derrière, il y a des modèles compliqués. Tout le monde dit que la météo, ils se sont encore trempés sur le temps qu'il fait. En dix ans, il y a eu des progrès de la prévision. Par exemple, on a des prévisions à sept jours qui sont relativement correctes, alors qu'avant, c'était sur un ou deux jours. C'est très précis. Quand vous voyez dans les bulletins météo, il y a un facteur d'échelle de 1 à 5, c'est clair que si vous êtes dans une semaine dans une situation météo qui est très difficile à prévoir, ils vous diront 3 sur 5. Mais quand on vous dit 4 sur 5, ça veut dire qu'on est pratiquement sûr que c'est ça qui fait. Le jour, il dure de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Donc, si vous avez 80% de chance qu'il y ait du soleil et 20% de nuages, qu'est-ce que vous mettez sur votre petite ? Vous n'allez pas mettre un grand soleil, vous allez forcément mettre un peu de nuages. La personne qui va le lire, elle va dire, ils m'ont prévu du nuage et il fait beau. Parce qu'à telle heure, il allait faire beau et à telle hauteur, il y avait un nuage. Donc, c'est là qu'on voit, ce qu'on a discuté le jour, qu'il faut avoir essayé de donner une précision un peu dynamique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.